Déclaration des députés et députés d'Essex. Merci, Monsieur le Président, pour les personnes âgées, l'isolement social est leur adversaire principal. Et la meilleure façon de lutter contre l'isolement social est bien de rester actifs et connectés. Voilà pourquoi je suis ravi de dire que le 3 avril, le ministre des personnes âgées et de l'accessibilité a désigné la création de deux nouveaux centres de vie actifs pour les aînés dans la circonstruction d'Essex, dans la ville de Kingsville, au centre communautaire de Kingsville, où les aînés peuvent participer au Tahiti, prendre des leçons de guitare et apprendre des techniques de massage. Le deuxième centre se situe dans ma ville natale de Amherstburg, au centre communautaire d'Amherstburg, où les aînés actifs peuvent participer à des danses de ligne et jouer dans des tournois de Euchre. Je voudrais remercier le ministre d'avoir créé ces deux nouveaux centres de vie actifs pour aînés. J'invite tous les aînés d'Amherstburg et de Kingsville et dans toute la province d'adhérer à l'un des centres de vie actifs pour aînés dans la province. Restez actifs, restez connectés et soyez un aîné actif. Merci. Déclaration des députés de Humber River Black Creek. Le vol de voiture est devenu un véritable fléau dans la province, augmenté de plus de 200 % avec un coût de plus d'un milliard de dollars. La collaboration entre les différents paliers a été enseignée, mais il faut y mettre fin. Il faut en faire une priorité. Les belles paroles ne suffisent pas. Nous connaissons les racines du mal. Nous savons vers où sont acheminées ces voitures, vers les ports et vers les lignes ferroviaires. Est-ce que les entreprises de transport font assez ? Est-ce que les constructeurs de véhicules font assez ? Est-ce que les amendes sont suffisamment élevées ? Ou les autres sanctions sont assez sévères ? Il y aura une assemblée publique pour évoquer les différentes solutions possibles. À la réunion, nous allons parler de la fraude perpétuée par l'intermédiaire d'avis de sécurité. C'est un type de privilège ou de nantissement sur un bienfond. Et nous allons parler aussi de la lutte contre cette forme de fraude. Député de Niagara-Ouest, il y a environ une semaine, j'ai rejoint le ministre des Transports sur l'autoroute QEW et le canal de Wellen pour annoncer la demande de propositions pour relier ces routes de transport à l'autoroute Garden City. C'est un accès absolument crucial et vital dans la province, car il se trouve à la frontière des États-Unis. Il faut prendre les devants de la scène en ce qui concerne la construction d'infrastructures, car la réalité, c'est qu'il sera impossible d'élargir les autoroutes sans relier à l'autoroute Garden Skyway maintenant. Il faut faire des travaux sur toute la largeur du pont. Pourtant, il y a 106 000 véhicules qui traversent le pont chaque jour. Il faut que ce lien reste ouvert sous la direction du Premier ministre Ford. Le gouvernement fait le travail pour les automobilistes en construisant de meilleures routes, en réduisant l'engorgement des routes, en reliant le pont tout en le laissant ouvert aux véhicules. Nous construisons un Ontario meilleur. Merci. Député de London West, j'ai une nouvelle enthousiasmante. Le Festival de la Terre revient à London le 20 avril prochain, s'appuyant sur le gros succès de l'année dernière avec une participation de 3 000 résidents de London avec 100 états différents sur l'action écologique à London. Cela amène de l'espoir à London en soulignant le travail excellent des nombreuses associations qui font de London l'une des villes les plus vertes du pays. Les activités comprennent des solutions pratiques pour aider les résidents à réduire leurs empreintes carbone avec de la bouffe et différentes activités. Les résidents de London savent que nous sommes face à une crise grave. Même en l'absence d'un plan pour le climat, le changement du climat est réel et cela nous affecte tous les jours. On le voit autour de nous. L'hiver très doux, les feux de forêt, les pluies torrentiennes et la dévastation de la tournade. Allez, j'aimerais saluer des leaders dans ma collectivité qui réagissent et qui répondent à la déclaration de 2019 de la ville de London de l'urgence climatique, dont Green London, le réseau environnemental de London qui organisait un travail de sensibilisation et des projets de réduction du carbone et plusieurs autres associations. J'invite les résidents de London à se rendre aux États et venir me voir aussi pour en apprendre plus sur la différence que chacun et chacune peut faire face au changement climatique. Deputé Dockville-Nord Burlington. Merci Monsieur le Président de notre gouvernement sous le leadership du Premier ministre Ford et du ministre de l'Education Lecce et décider à offrir des soutiens pour les élèves. Je prends la parole pour annoncer l'investissement de 16 millions de dollars dans ma circonscription pour élargir l'école publique d'Ockville-Nord numéro 5. Cela va créer 138 espaces pour les élèves. Cela va aider les familles de la circonscription. C'est un investissement historique et cela fait partie de notre dépense d'1,3 milliard, la dépense la plus importante sur l'éducation dans l'histoire de la province pour accélérer la mise en chantier de nouvelles écoles. Cet investissement va construire 16 nouvelles écoles et agrandir les écoles dans toute la province en créant plus de 27 000 nouveaux espaces et 27 projets vont créer 1 700 places de garderie. Depuis 2018, c'est un investissement total de 142 millions de dollars dans Oakville-Nord-Burlington en créant 5 nouvelles écoles, en ajoutant 4 000 nouveaux espaces et 352 places de garderie. Je suis tellement fier du travail accompli par notre gouvernement dans ma circonscription et dans toute la province pour préparer les élèves à un avenir avec des carrières bien rémunérées. Merci. Déclaration des députés et députés de Hamilton-West, Ancaster-Dundas. Merci, Monsieur le Président. Moi et bon nombre de mes collègues avons rejoint l'Association des infirmières lors des piquets, lors des lignes de piquetage de la semaine dernière. Nous avons beaucoup de soutien dans la collectivité. Ces 3 000 infirmières préposées au soutien au PSSP et autres font des revendications raisonnables, des ratios de dotation en effectifs sécuritaires et des salaires comparables aux homologues dans les hôpitaux. La présidente a dit que nous luttons pour les soins et non pas les profits pour défendre les résidents dans les établissements de son durée sans abus lucratifs, alors que les entreprises font des profits records sur le dos des résidents. Ce n'est pas admissible, ce n'est pas sécuritaire. Je suis d'accord. Les membres de l'association font face à une résistance acharnée de la part des entreprises sans abus lucratifs et ils voient que les entreprises priorisent leur bilan contre le bien-être des résidents. Alors moi et mes collègues sommes solidaires de ces travailleurs de première ligne et j'exhorte le gouvernement à commencer à entendre la voix des infirmières dans leur lutte. Eh bien, c'est la nôtre pour défendre la qualité et défendre la qualité des soins sans abus lucratifs pour tous les résidents des établissements de soins de durée de toute la province. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration du député de Glinger, Prescott Russell. Merci beaucoup, M. le Président. En cette semaine nationale de l'action bénévole, nous nous ressemblons pour reconnaître et célébrer l'importance de chaque bénévole de partout à travers la province. Pas plus tôt qu'hier, j'ai eu la chance de participer à un brunch pour les bénévoles organisé par la municipalité d'Alfred Plantagenet et aussi la chance de féliciter ces nombreux bénévoles. C'est toujours impressionnant de rencontrer ces gens formidables qui contribuent tellement à nos communautés. La fin de semaine dernière avait aussi lieu un souper reconnaissance bénévole dans le petit village de Saint-Albert dans la municipalité de la Nation. C'est tellement enrichissant de pouvoir jaser avec plusieurs de ces bénévoles et d'en apprendre plus au sujet de ce qu'ils font et de leurs organisations. Une chose que je peux vous dire, M. le Président, même si je représente des petits villages, des petites communautés, nos bénévoles ont les plus grands cœurs et ils et elles contribuent incroyablement à nos communautés. En terminant, je réitère l'importance du bénévolat, qui est une excellente façon de se faire des amis, d'apprendre plein de choses, sans compter que ça nous fournit un sens d'accomplissement incroyable. Félicitations à tous les bénévoles de la circonscription de Glen Gary Prescott-Russell pour votre excellent travail. Merci. Déclaration des députés et députés de Down Valley Nord. Merci, M. le Président. J'ai un nouveau enthousiasme sur ce qu'a fait une école dans ma circonception dans le tournoi des débats. Le mois dernier, plus de 300 élèves du monde entier se sont réunis au campus de l'université Harvard pour participer à l'un des tournois de débats des élèves du niveau secondaire du monde entier. Et ils ont débattu de toutes les grandes questions de l'actualité. Une école, demain, a gagné le tournoi de ma circonception. Et je les félicite pour leur extraordinaire succès. Ce tournoi fait participer des équipes de débats nationales de plusieurs pays et l'école a représenté l'équipe du Canada. Monsieur le Président, comprendre les enjeux du jour, apprendre à réfléchir de manière critique, apprendre à prendre la parole devant le public, eh bien tout cela est en jeu et je félicite l'équipe. Merci beaucoup. La prochaine parole est à Peterborough-Coartha. Merci. Les Olympiques et les Paralympiques sont pour les personnes handicapées et les intégrer aux activités sportives. Il faut donner toutes les chances à ces athlètes exceptionnels. Tout ce qu'on peut apprendre pour apprendre dans la vie sociale peut s'apprendre par l'intermédiaire du sport. Parfois, on marque un but contre toi. Parfois, tu marques un but contre les autres. Parfois, des amis marquent un but contre toi et parfois, tu marques un but contre tes amis. Mais c'est surtout la camaraderie, le travail d'équipe, qui compte et cela va vous aider à réussir dans tous les domaines de la vie. Les Jeux de printemps auront bientôt lieu à Waterloo. Peterborough va envoyer une équipe de passeport, dix nageurs et deux athlètes pour les quilles. Sachez comment vous pouvez y contribuer en vous rendant sur le site des Paralympiques de Peterborough. Et en guise de conclusion, je salue l'équipe de hockey intérieure de Peterborough. Ils ont gagné le trôneur national à Calgary et ils ont gagné la médaille d'argent. Félicitations à toute l'équipe. Nous sommes très fiers de vous. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Leeds-Granville, Milles-Îles et Rideau-Lakes. J'ai une triste nouvelle à vous apprendre. Je demande à la chambre de vous joindre à moi et de rendre hommage à la vie de Whitney McWilliam, fonctionnaire et fille, soeur, amie et nouvelle mère à Sunfin. Elle est décédée des suites d'un cancer la semaine dernière. Elle était adjointe parlementaire à Jeff Yerick. Elle a aussi servi au sein du ministère des richesses naturelles, la foresterie, la protection de la nature et des parcs, avant de devenir conseillère en matière de programmes au sein des services de police. Elle est une personne extraordinaire. Son amour envers sa communauté, sa famille était très évidente. Dans tout ce qu'elle faisait, elle a touché grandement, beaucoup de vie avec sa gentillesse et sa grâce. Mes condoléances à la famille de Whitney et ses amis en cette période est très difficile. Merci. Cela conclut la période des déclarations de députés de ce matin. Je t'en ai mis à votre cœur de petit. Je t'aime la question. C'est un petit peu de vie.